Ouais, victoire de l'extrême droite, France, pays de fachos. Arrête la kétamine, Jean-Kévin, sois lucide. À force de fumer des roulés, tu l'aides dans la farine. Et à la cote de dissolution de l'Assemblée, elle était à 1,01 sur Winamax. Et j'ai pas raison, c'est mon point de vue. Chacun vote ou non, donc les titouins et les filles, lâchez-vous en commentaire. Alors, dissolution, le doliprane électoral a juste soigné le mal de tête causé par les députés. Parce que là, c'est pas la victoire d'un parti, c'est la défaite de tous les autres. La majorité, qui a pour seul majeur celui que le peuple lui met H24. Défaite de la démagauche qui s'est divisée en capitalisant sur l'anticapitalisme. Alors qu'elle le pratique et honteusement. Alors, je suis pas médecin, mais pour la gauche, le remède à la moralisation, c'est la remise en question. Parce qu'accuser les succès des autres, c'est plus sûr que d'affronter ses échecs. En fait, la droite promet une réalité intenable, et la gauche fait des promesses que la réalité pourra pas tenir. Donc forcément, le rassemblement dans la peur en devient national. Parce que la seule qui respecte son programme, c'est ma machine à laver. Moi, je veux une raquette avec le parti animaliste et Jean Lassalle. Et on rigole. Il y a eu des résistants d'extrême droite, et il y a eu des dictateurs de gauche. On a tous un fond humain, mais on confond le fond et l'informe. Ok, n'est que feu. On amalgame dans tous les sens les valeurs et les idées. Au moindre avis divergent, on se traite de facho ou de wokiste. En fait, on vit notre réalité en niant celle des autres. T'as des gens qui votent par Dépi, par VQ, ou par CNews et Mediapart directement. Dire qu'il n'y a aucun problème lié à l'immigration, c'est du déni. Et dire qu'il y a tous les problèmes liés à l'immigration, c'est l'ignorance. La réponse, c'est la nuance. Mais on est une société de golemons-nigots. Ça, c'est toujours noir ou blanc. On est des racistes cérébraux. T'es avec moi ou contre moi, ok ? Bonnet blanc ou blanc bonnet ? Peut-être parce qu'au fond, on est pareil. Donc acceptons que personne n'a raison sur tous les points pour qu'il soit remis sur les i. Ouais, France, pays de facho. Allez, je t'offre une clope, mon tito.